Vous pensiez que le sport par excellence en Suisse était la lutte à la culotte ? Ou le tir ? Ou même le ski ? Détrompez-vous, le loisir préféré des Suisses, les statistiques le prouvent, c'est en fait la randonnée. Petites balades de santé, itinéraires sportifs, sentiers panoramiques, pourquoi la Suisse attire tous les ans des millions de marcheurs et comment ces chemins balisés ont gagné leur réputation ? Près de la moitié de la population entre 15 et 74 ans affirme pratiquer régulièrement la randonnée, en moyenne 20 fois par année. Cela équivaut à 2,7 millions de randonneuses et randonneurs, auxquels s'ajoutent 300 000 touristes étrangers. Il faut dire que le territoire et la topographie de notre pays en font une région propice aux balades. Le pays compte 66 122 km de chemin pédestre balisé. Si vous décidiez de tous les emprunter, vous feriez une fois et demie le tour de la terre. Le canton des Grisons est celui qui a le plus de chemin pédestre, avec près de 11 000 km de sentiers praticables. La randonnée est un secteur économique précieux pour le tourisme suisse, puisqu'elle génère chaque année un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de francs. On fait globalement plus de randonnées en Suisse alémanique qu'en Romandie ou au Tessin. Selon une étude de sport suisse, les motivations principales des randonneurs sont le fait d'être au contact de la nature, la promotion de la santé et le plaisir de bouger. La plupart des marcheurs le font en groupe ou en famille. Malgré son côté convivial et accessible, la randonnée n'en reste pas moins une activité à risque. On compte environ 24 000 accidents par année, dont une cinquantaine d'accidents mortels. La signalisation et l'entretien des chemins sont d'autant plus importants pour limiter les risques. C'est d'ailleurs en 1934 qu'est fondée la Fédération suisse de tourisme pédestre, afin de mettre en place la fameuse signalisation jaune uniformisée, devenue iconique depuis. La durée indiquée sur ces panneaux est calculée depuis 2006 grâce à une formule mathématique complexe prenant en compte la distance horizontale, le dénivelé et la pente du parcours. En 2026 au plus tard, tous les panneaux devront être adaptés selon ce calcul. Donc, plus d'excuses pour rester sur son canapé quand il fait beau. On enfile de bonnes chaussures, on prend ses bâtons et en avant-marche !